Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, je teste les decks des abonnés et des fois on tombe sur des decks étonnants, mais pourquoi pas efficaces. Et donc du coup, celui-ci c'est le deck de Petit Pain. Bon, il n'y a qu'un seul sort, c'est étonnant, les barbares qu'on ne voit quasiment jamais. Et donc du coup, là on est vraiment sur un deck assez bizarre avec le mineur, le fût à gobelins, la charrette, la horde, le mini pk, et donc du coup, l'électro sorcier pour compléter en plus des flèches et des barbares. Alors, on va voir un petit peu comment on s'en sort en super défi, c'est parti. Allez, c'est parti pour une première game contre Rera. Très bien, on va y avoir bonne chance également. Je pense qu'on va partir directement sur un fût. En plus, ça va le laisser croire qu'on joue Lockbait, là où finalement on ne joue pas vraiment du tout Lockbait. Ok. Allez, le petit électro là. Hop, ça va mettre un petit peu de pression sur sa tour quand même. Très bien, on va se mettre une charrette. Allez. Un, deux, trois. Nice. Hop, les flèches. Ah, dommage. Un poil trop tard du coup. Un poil trop tard pour les flèches. En même temps, j'ai été aussi rapide que je pouvais, sauf que finalement il a été plus rapide que moi. Il va me gérer avec son gang peut-être. Je pense qu'il a déjà cyclé sur son gang, là. Ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'il ne pourra pas gérer mon fût avec son gang, du coup. Du coup, on va lui envoyer directement le fût. Pour mettre un petit peu de pression. Il a la bûche. Ok. On a notre mineur. Là, il a quoi ? Là, il a la horde. Il a le mortier. Ok, les petits gobelins. Un coup de chac. Bim. Parfait. Hop. On va se mettre ça encore une fois. On va mettre quand même les flèches. Je pense que ça vaut le coup de mettre les flèches quand même. Oh, par contre, on n'est pas à la portée de son mortier. Ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un très gros souci. Bah écoutez, on va quand même se mettre ça là. Je me disais au pire s'il allait... Ok, on va se mettre ça. Hop. Allez, on va mettre un petit peu de pression là. Oh, c'est bien ça. Hop. Ok. On a un mineur qui va rentrer tous les dégâts. Hop. Une, une. Vite, avance. Oh, zut. Ok. C'est compliqué là. C'est compliqué. On va lui faire les flèches là. On va mettre ça là. Ah, zut. Ok. Nous, on va vraiment rush l'autre côté du coup. Allez, des coups de barbare. Allez, encore un coup de barbare. Allez, encore un coup de barbare. Oh non. Oh oui ! Hush, hush, hush. Oh, les barbares. Oh, les barbares qui sont... Qui sont on fire. Bon. La première partie de chauffe, comparée à d'habitude, elle est un petit peu plus compliquée. Un petit peu plus compliquée, mais c'est pas assez. Allez, on enchaîne. Oh là, c'était compliqué cette première game. J'ai peut-être pas trop parlé, parce que j'étais ultra concentré sur ce que je devais faire. C'est un jeu compliqué à jouer, quand même. C'est vraiment assez étonnant à jouer. On va mettre quoi ? Oh, j'aurais dû mettre plutôt le PK, en fait. C'était plus malin, je pense. On va voir, on va voir, on va voir. Il va nous mettre quoi ? Il va nous mettre peut-être un gang, ou des trucs comme ça. Souvent, ça met un gang, là. Voilà. Hop. Hop. Là, il a vraiment les deux côtés à gérer. Ok. Voilà, on va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok. Très bien. Encore un gang. Vite, vite, les flèches. Hush ! Allez, 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 donne un coup. Oh oui ! Oh, le coup ! Oh, le coup de PK qui fait mal. Putain, il s'est arrêté pour choper un gobelin. Ça m'a énervé, ça. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, là ? On peut lui envoyer peut-être un fût. Allez, on va lui envoyer un fût. On va voir ce qu'il fait. Ok, en plus, ça tombe pile en même temps que son géant. Il n'a peut-être pas d'élixir beaucoup pour défendre. Voilà. Ah, merde, ils sont tous repartis de l'autre côté, les cons. My bad. My bad, my bad. Vas-y, casse-tu son shield. Voilà, c'est bien. Ok. Allez, allez. Le PK, le géant. Ok. On laisse ma tour tanker, là. Ok, ça me va, ça. On rentre des dégâts. Oh, oui, c'est la tour qui tombe. Oh, le barbare. Les barbares. Les barbares qui font le taf. Charette contre charrette. Je pense qu'on est bien, là. Est-ce qu'il peut me retirer toute ma vie de ma tour, là ? Les 1200 en 30 secondes, je ne suis pas sûr. Ok, il a tenté. C'était son dernier move, je pense. Nous excitons pas non plus, hein, Alexandre. Ok, on a notre gobelin qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Et c'est le GG, je pense. Oh, 2-0 ! 2-0 ! Et franchement, ça a l'avantage d'être original. Et quand vous avez un jeu original, l'adversaire ne comprend pas et n'a pas l'habitude de jouer contre ce genre de jeu. Du coup, ça le déstabilise. C'est une bonne option. Bon, l'inconvénient, c'est que, bah oui, c'est un jeu original. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec, ça va être compliqué un petit peu à prendre en main. Allez ! On enchaîne. On est sur un 2 à la suite. On va tenter le 3 à la suite, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Naughty Noob. Ok. On va voir ça. Ok. Je vais plutôt mettre mon électro, du coup. Je pense. Ok. Et on va mettre un PK. Pour absorber. Voilà, ça va, Dash. Je pense que ma tour, le dents n'est pas. Ouais, non. Ma tour, tu es clairement pas là. Ok, ok, ok. Alors, le problème, c'est que s'il a des flèches, je suis mort. S'il a un sorcier, je suis mort. Dommage, 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 dommage. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va être compliqué, là. Ça va être très, très, très compliqué. J'aurais peut-être dû mettre les barbares. J'ai hésité. Ouais, j'aurais dû mettre les barbares. Le problème, c'est que le PK, il gère vraiment très, très bien les barbares. J'ai tenté. J'ai tenté. Le problème, c'est que du coup, j'ai dû gâcher ma charrette à canon sur son... Voilà, je vais... Ok, ça me va. On va mettre ça quand même. Ok. On va essayer de rentrer quand même des dégâts avec ça. Hop. Le mini PK. On va essayer de garder notre charrette, du coup, qui va être utile. Ok. La charrette va être utile pour gérer le... Là, le problème, c'est que le sorcier va faire vraiment, vraiment, vraiment extrêmement mal. Dans le sens où, finalement, je n'ai pas grand-chose pour le gérer efficacement. Je ne suis pas sûr que ça... Ok. Ils sont un petit peu séparés. Allez, ça ne va pas suffire. Bon, on a au moins géré les... Le fantôme royal. Mais regardez ça, comme on est loin derrière. On est vraiment très, très loin derrière. Allez, ça va être compliqué, cette game. Le sorcier, pas de gros sort. Pas de gros sort pour aller vraiment gérer le sorcier, là, dans le deck de petits pains. Du coup, on fait comme on peut. Mais le problème, c'est que, bah voilà, un sorcier, du coup, ça nous gère nos gargouilles. Ça nous gère nos barbares. On va tenter l'agression, peut-être, de l'autre côté. Mais ça me semble compromis. Ah, zut. Ouais, c'est trop tard. Difficile. Difficile, ce deck. Allez, c'est la fin. C'est la fin. Je vois pas trop comment pouvoir sortir, comment pouvoir s'en sortir contre un sorcier. En fait, le truc, c'est que le mineur a pas assez de résistance, a priori, pour gérer, pour défendre, pour aller tuer un sorcier de l'autre côté de la tour. Ça me semble vraiment compliqué, ça. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, là ? Oh là là, c'est compliqué, tout ça. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, là ? Franchement, là, je vais laisser venir. Je vais laisser venir. Je vois pas trop comment agresser. Ça, c'est lent, ça, comme créature. L'électro, il est moyen, je crois. Donc, il va arriver avant. OK. La boule de feu. Ça me va. En fait, si... Oh, du coup, c'est dommage, parce qu'on a notre horde qui est très, très loin. Alors, du coup, s'il a joué la horde, vraiment le... On va envoyer ça, vite, 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 vite. Hop, on va envoyer ça, envoyer ça. Oh, c'est bien, ça. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Oh, putain, on a quasiment dans de la tour directement. Hop. OK. Bon, là, ça va, c'est géré. C'est géré le cimetière. La boule de feu qui est pas mal pour lui. Le principal, c'est qu'on arrive à se débarrasser de la méga gargouille. Il a pas touché mon électro-sorcier, ça, c'est dommage. Limite, est-ce qu'on n'aurait pas envie... Oh, c'était... Non, c'était trop. C'était ridicule, ça. C'était ridicule. Bon, on va quand même faire des dégâts. Mais non, non, c'était beaucoup trop. Si j'avais eu mon mineur un tout petit peu plus tôt, donc si j'avais eu plus d'élixir, ça aurait été plus malin. Mais là, c'était vraiment moyen. Alors, on va se mettre ça. On va garder notre charrette pour le géant. Hop, il va partir en courant pendant ce temps-là. Hop, on fait des dégâts sur la méga gargouille. Voilà, on va la down. C'est parfait. On a le barbare. Enfin, on a les barbares et la charrette contre le géant. Donc ça, c'est vraiment efficace. On va essayer d'agresser comme ça. Voir même, j'aurais dû mettre la charrette finalement sur le côté. Limite, ça aurait été mieux, je pense. Hop, on va mettre les flèches ici. C'est tellement fort le gobelin Sarbacane. On essaye de le gérer le plus tôt possible. Est-ce qu'on n'essaierait pas de danser son géant très rapidement ? Ouais. Hop. On va défendre. On va défendre déjà. Disons que si on défend bien, a priori, on n'a pas besoin d'attaquer en fait. Donc pour l'instant, on va partir sur ce principe-là. Et je pense que c'est le GG là. Ouais, c'est le GG. C'est la fin pour lui. Et bah écoutez, pas mal. Pas mal ce petit deck. Bon alors, étonnant, surprenant, inattendu, mais intéressant quand même. Franchement, ça fait des games intéressantes. Alors pour conclure, franchement, j'ai essayé le défi. C'est vraiment compliqué. C'est un jeu qui peut être intéressant. Pour moi, le plus gros souci, c'est son coup. Il est 4 en exerre moyen. On n'a que 3 petites cartes. Et encore, des petites cartes, c'est du 3 ou du 4. Après, c'est 5, 5, 5. Alors, on a du 4 ici aussi. Mais c'est un vrai souci, tout simplement. Parce que voilà, ça, ça permet de détruire par exemple du PK, des géants, etc. Ça, ça permet quoi ? De détruire du PK des géants. Ça, ça permet quoi ? De détruire du PK des géants. Et ça, ça permet quoi ? De détruire du PK des géants, des golems également. En fait, on a 4 fois la même carte. En tout cas, 4 fois une carte qui a une même utilité. Et par contre, ça, c'est ultra sensible aux sorciers. Ça, c'est ultra sensible aux sorciers. Ça, c'est ultra sensible aux sorciers aussi quand on a un PK devant, etc. Et ça, finalement, si... Oh non, quoi que lui, il n'est pas très bon pour le PK. Mais s'il y a une grosse troupe derrière, en fait, on n'a rien pour le gérer. On n'a rien pour le gérer. Pourquoi ? Parce qu'on a un seul sort. Un seul sort qui est très, très faible. Et donc, du coup, n'importe quelle troupe de soutien que l'adversaire va mettre, ça va être un gros souci avec ce deck. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément fan. Je trouve ça intéressant de pouvoir jouer les barbares. Mais pareil, on a le mineur, on a le fût à gobelins. Donc, on sent que... Voilà, on veut soit une win condition, soit l'autre. Mais pas forcément les deux. On a déjà deux slots pour une seule win condition. Enfin, deux slots de win condition. Sur un jeu de huit cartes, c'est beaucoup. Ensuite, on a quatre cartes qui sont très, très chères. Cinq, 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 quatre. Et qui font... En tout cas, qui vont avoir un petit peu la même utilité. Et après, on a une flèche qui gère pas mal de trucs. Typiquement, tout ce qui est TDE, tout ce qui est zappy, tout ce qui est etc. On ne gère pas avec une flèche. On a l'électro-sorcier qui fait certes un dégât de zone. Mais pour moi, ce deck n'est pas assez équilibré. En tout cas, je ne recommande pas forcément. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir jouer un petit peu de temps en temps les barbares. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est assez sympa de faire les lives sur les decks des abonnés. Ça permet de voir des decks intéressants. Celui-ci en live, j'avais fait trois victoires assez facilement. Enfin, assez facilement en défi classique. Mais c'est vrai qu'en super défi, tout de suite, on est dépassé. Les gens ont des jeux équilibrés. Les gens ont des jeux bien construits avec des bonnes défenses. Et tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Salut ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501